ok toujours sur le terre terre comme on dit toujours sur le terrain ben j'ai ramené le bois là donc un bon stock de bois là donc attaqué de façon diverse et variée avec de l'humidité donc il y a du bois qui est très sec comme ça il y a du bois qui est attaqué bien attaqué à moitié attaqué sur toute la longueur des fois c'est juste un bout ça s'arrête à la moitié différentes tailles j'en ai encore des branches comme ça un peu plus large donc les troncs secs ben j'ai pas trouvé de hache pour l'instant mon père n'est pas là donc quand il va revenir je vais demander une hache pour fendre les parties les plus sèches pour les fendre en deux comme les qui sont là bas qui sont déjà bien attaqué donc je vais vous montrer après comment j'ai aéré après avoir retiré la première couche donc on voit bien je sais pas si on voit la caméra mais il y a une très différence de couleur de teinte entre la terre grasse hyper grasse du dessous qui colle de dingue et la terre que mon père il a travaillé ça fait à peine une couche ça fait des années qu'il travaille ça à peine une couche donc on dirait la terre elle absorbe elle absorbe les nutriments et elle rejette des cailloux alors c'est blindé de verre de terre mais par contre bah le truc c'est que j'ai pas trouvé quasiment aucune trace de mycélium donc absence totale de champignons donc on sait l'importance des champignons voilà donc là tout de suite je vais refaire juste une petite vidéo pour pour montrer comment j'ai comment j'ai aéré la surface du fond et pourquoi je l'ai fait à tout de suite ok donc je vous montre là comment j'ai fait un petit peu j'ai planté la la bêche toutes les avec 10 cm ici juste pour meubler un petit peu la terre donc ça je l'ai fait juste avant pour arriver à la fin donc je vais aller chercher très profond je met tout le poids ouais je vais faire comme avec une grelinette sauf que c'est pas une grelinette je vais venir soulever la terre ici c'est pour ça ça on a l'impression que c'est pas très profond quand on voit la quantité de terre que j'ai enlevé et puis après bah j'ai soulevé le sol un petit peu tout ça ça va finir par tasser avec ce que je vais mettre par dessus mais si je le fais c'est parce que je vais mettre avant de mettre mon bois comme la terre en dessous elle est vraiment pourri je vais je vais mettre une couche d'abord de paille j'ai oublié de vous dire mais bon j'ai pris des balles de paille j'en ai trois stars ailleurs des cartes mais je pense que ça devrait faire je vais mettre un petit lit de paille en premier et ensuite je vais mettre un peu de fumée de cheval par dessus et donc je vais venir poser mes trombois dessus ça ça comblera un peu les trous avec autre chose que de la terre un peu dégueu et donc si je fais ça au préalable c'est pour tous les nutriments là que je vais mettre carbone et chine et frais et azote je vais les mettre en pour que ça pénètre plus profond dans une couche en dessous du bois voilà la raison principale salut petit rouge gorge pierre ou le tronc du sapin c'est physique à tout de suite pour la suite ok bon je viens de finir il y en a le sol donc vous avez vu j'ai juste soulevé la terre je n'ai pas retourné je n'ai pas fait comme un motoculteur de toute façon le principe de la permaculture moi si on a des très grandes surfaces c'est pas peut-être pour un premier coup mais le principe c'est que ce soit pas mécanisable c'est bien pour ça que ça n'intéresse pas l'industrie l'industrie agroalimentaire et donc voilà donc j'avais fait un petit atelier hier j'avais commencé la terre était sèche ça passait très bien j'ai fait une tentative tout à l'heure je crois que ça va être oubli et va falloir commencer à combler les trous donc principe je rappelle un des principes carbone azote donc petite analogique les principes technique n'est que l'expression du principe j'aime pas le concept de règles c'est rigide les règles un principe on joue avec on y déroge par d'autres principes donc les techniques ne sont que l'expression du principe trouver trouver les principes et vous pourrez les appliquer à tout moment dans votre pratique directement que ce soit en jujitsu en permaculture et dans d'autres domaines variés pas de soucis ça fonctionne pareil d'accord donc les petits balleaux de paille ils sont là je les ai bien protégés parce que je veux qu'ils soient secs au maximum on les mouillera après donc ben c'est parti on va commencer par mettre un petit lit de paille et je vais essayer de choper pour vous montrer le petit rouge gorge de protecteur de la famille depuis que mon père est retourne la terre ici il y a toujours un rouge gorge qui vient nous accompagner donc ça doit être le fils du plus petit fils de l'arrière fils ça va vite mais tout le temps tout le temps il en profite il y a du verre de terre il y a de la bête d'accord on va voir si on trouve pas un petit verre de terre là dedans un groupe parce que je viens de travailler là il y en avait qui sortaient leur tête tout à l'heure donc désolé de vous avoir dérangé mes petites bêtes hein ah nan y en a plus ils sont partis se cacher cachez-vous cachez-vous je veux pas que je vous barre une ah y en a un là regardez allez copains hey petit verre de terre tu retombe dans la terre tu taff pour moi Merci Bon A tout de suite pour la suite